Bonjour, je voudrais juste savoir s'il y a des personnes qui étaient là mercredi soir. Et voilà, s'il vous plaît, juste pour savoir si je peux répéter les choses ou pas, et me contredire éventuellement. Bonjour, je vous plaît. Si vous êtes un certain nombre à être revenus, ce qui est très gentil de votre part, comment nous montrer les images que vous avez déjà vues? Parce que je n'ai pas renouvelé notre travail en deux jours, et on va sûrement répéter des choses, mais voilà, donc excusez-moi si vous répète des choses que vous connaissez déjà. Merci. 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 Cômei, Sous-titrage Société Radio-Canada On parlera un peu de technique tout à l'heure, je crois, mais là c'est un petit film très simple que j'ai filmé en partie moi-même avec la caméra dans la main gauche et le pinceau dans la main droite, qui vous montre un peu ma façon de procéder. Donc évidemment, vous le constaterez, c'est à l'accélérer, je peins beaucoup plus doucement que ça. Je peins à la bouache avec des pinceaux très ordinaires, en manant les touches petit à petit pour augmenter la couleur, le contraste et la lumière. On peut en parler un peu plus en détail tout à l'heure. C'est un peu plus en détail tout à l'accélérer, c'est un peu plus en détail tout à l'accélérer. C'est un peu plus en détail tout à l'accélérer, c'est un peu plus en détail tout à l'accélérer. et on a l'écrité de la vidéo. Dans ce film, nous avons vu un film qui a été très utile. Et puis, on a l'écrité de la vidéo, on a l'écrité de la vidéo. On a l'écrité de la vidéo. vous nous alors il y a un casque qui cay sien est dans les naritions il y a qu'elles ont été touchés dans le réalisage de dessin de l'écrive-la, c'est que ce qu'on a dit comme ce qui est... mais c'est que l'on a fait de l'écouter de la publication pour la création du nouveau de l'écouter de l'écouter en l'écouter de Louis Calrout et l'écouter de la création c'est qu'il se transformera on peut dire et de l'écouter de la Création avec nous parler de la création et de la création qui créent ce qui est celui de Alice Mano, qui est le sujet. Nous allons commencer par Alice. Nous savons que l'histoire de l'Alice n'a pas vraiment intéressée, mais c'est la demande que j'ai commencé à travailler ici. Mais tu as créé quand même ta propre Alice. Est-ce que tu peux nous partager comment tu as trouvé ta propre Alice ? Alors effectivement, comme ça arrive souvent, comme ça m'est arrivé souvent dans différents ouvrages, j'ai illustré une histoire très très connue. Je crois que c'est le deuxième livre le plus grand lieu au monde. Donc le monde entier a déjà des images en tête, des images comme ce qui a été fait par Ternel, qui est le premier illustrateur qui a travaillé sur Alice et qui a travaillé sous la direction de Louis Carvalho lui-même, l'auteur du texte. Donc j'avais ça en tête et j'avais aussi des images de 10 signes en tête qui m'ont bouché un peu la vie. Merci. 其實首先,比特製的小姐她說,她基本上她還蠻常根據一個已經改編的故事, 就是大家都知道的故事,就是已經替她們作插畫, 那在艾麗絲這本書上面就是她, 之前我們大家比較熟悉的是迪士尼的影像, Il y a deux options, quand on est devant ce petit problème où on cherche à tout prix à se démarquer, à faire quelque chose de personnel, d'original. C'est d'autant plus difficile qu'il y ait encore une fois de milliers de versions. Ou alors aussi, on peut trouver plaisir à reprendre une histoire classique. C'est un grand classique, Alice. Et à faire sa propre version avec l'humilité. De toute façon, il faut toujours faire ça avec l'humilité. Et se dire, voilà, je ne vais peut-être pas proposer quelque chose d'absolument nouveau. Il n'empêche que ce sera ma version. Et qu'en ça, c'est la nouvelle. Et on aura tous le plaisir de se reponger dans une histoire cool comme il est déjà. Même si ce n'est pas absolument chiant. Donc, je navigue entre ces deux options. Et le résultat, il est ce qu'il est. Voilà. En dessous, il y a de cet art. Alors, pour construire quelque chose d'un peu de fait. Et de l'entreprise, il y a trois fraulte, le Comme dans l'avance. Le plus dans l'proculture, il y a deux, il y a une couple secondes à mettre. Il y a deux. on peut-être en même temps, un peu de fait. Une chose en terre. on peut-être en terre. A la chose en terre. Le plus dans la forme. De l'un est de l'unité. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, alors c'est vrai que dans un premier temps, je suis partie, lui, en fait, et me disait, je vais faire un truc super original, donc j'ai commencé à rassembler un peu, pas tous, il y avait peut-être faire la même, mais de très bien. Et puis j'étais jeune, il y avait trop, et j'ai tout de suite laissé tomber, et je suis passée à la seconde méthode, en me disant, soit tranquille, le fait que tu as envie de faire un sentiment, ne te préoccupe pas forcément de ce qui a été fait. Alors, si c'est l'amuse, il faut savoir que, de toute façon, il faut faire confiance à son propre imaginaire, quand on lit un peu un peu de couple de temps, à la même lecture du même texte, les illustrateurs nous donnaient des choses différentes. Léon Sarell lui-même, pour la petite anecdote, s'est inspiré de cette petite fille Alice Siddel, qui était la fille d'Annie-Annie, pour qui il a raconté l'histoire. Son Alice au premier veille, c'était elle, une petite fille brune, telle que vous la voyez là. Léon Sarell lui-même a dirigé le premier illustrateur d'Alice, Léon Sarell, pour faire l'image que vous avez vu au début d'une petite fille brune, une petite fille brune qu'on connaît. C'est lui Sarell qui lui-même a contribué à sa différence, après peut-être pour des raisons un peu plus politiques, mais ça c'est une autre histoire. Donc voilà, à lecture égale, de toute façon, il faut faire confiance, on a toujours quelque chose de personnel qui l'accepte. C'est vrai qu'il se dit qu'il s'est passé. La question est, elle a dit qu'il faut qu'il faut que vous avez vu de l'étre. C'est qu'il y a dit qu'il y a de cette fille, C'était la première fois qu'il s'agit de la première fille de Léon Sarell, Je suis le tour de l'Ordre de la Il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup d'infos. Donc, c'est assez facile. C'est un petit détail. Pour ce qui est d'Alice elle-même, je me suis plutôt basée sur ces photos de l'Instagram qui m'ont beaucoup marquées, beaucoup plus. Je me suis aussi basée sur ma fille, par exemple, qui m'a fait penser un peu à Alice, ma petite fille Julie. Et donc, je vais obtenir, pour ce qui est du personnage d'Alice, ceci. En faisant des recherches. Voilà, tu passeras après. Voilà, ça c'est la recherche sur un des personnages. Après, il y a beaucoup de choses à dire sur la réinterpretation de chaque scène, mais je m'arrête là. Je reviens sur l'있는 amour et l'on est ici. Je reviens sur l'on est ici. En présentant de l'on est ici, en tant que le cinquant de l'on est ici. Je vous mlans de l'on est ici. En effet, on se dérana sur l'anille-crowe. Est-ce que vous pouvez voir aussi ? Est-ce que vous pouvez voir ? Est-ce que vous avez ? Est-ce que vous pouvez voir ? C'est possible. Est-ce que vous pouvez voir ? Est-ce que vous pouvez voir ? Est-ce que vous encontrez tonnerie pour la vidéo ? Adobe Alice en reservé un film romain de la vidéo est une vraie rait une bonne念ance journalists C'est une très belle réponse pour cela Cette version est-class de défilé en faisant avec des choses que l'artifice de fait d'action. Deux à l'heure du Laurent, c'est un peu deергiré de Rome et du public. Et aussi, il y a eu des animaux de l'articleurs avec des histoires en plus de也是 un expérience de l'articleur directeur. Nousz vous en réunions lui-même. C'est-ce qu'il est, il s'agit d'autre de l'articleans de l'articlean. Une autre peut-être est très bien, nous un célèbre de l'articlean qui se produit. Le programme est une vie de l'écrivain qui nous a donné une vie de l'écifique Lydan c'est une récadroche, elle a été récadré Les deux livres, c'est Badaïaga et C'est le Srétaino est un livre de l'écrivain nous avons en fait grâce à Lydan à leur un intérêt néanmoins de la 왜�omins de l'écrivain pour réapproprier l'éducation de la réappropriation et l'éducation. M. Legault a écrit aussi beaucoup de contes, notamment dans la littérature classique, notamment Tabayaga, qui était un conte de puits, et puis Cyrano, c'est une pièce de théâtre que l'on connaît bien. Après le film de Gérard Badié, on connaît aussi ce personnage. Est-ce que tu peux nous partager aussi des expériences de réculture de ces œuvres ? M. Legault- Alors, pour Baba Yaga, c'était beaucoup plus simple, parce que Baba Yaga est un conte d'origine russe. Et c'est vrai que je sentais que j'avais beaucoup plus de latitude pour l'écriture. Et donc mes soucis d'adaptation étaient plutôt des soucis par rapport aux enfants et à la façon dont ils perçoivent un petit peu le monde autour d'eux. J'ai l'impression que tout va beaucoup plus vite, qu'ils reçoivent beaucoup plus d'images que nous avons pu en recevoir. Et donc mon soucis principal a été de créer une histoire, la moderniser un petit peu, de façon à ce que ça allait beaucoup plus vite que ce qu'on a pu lire, écouter nous quand on était jeunes. J'ai l'enché,utsREE-si. Moi, j'ai enfin besoin d'être pirata sur le feuiest de la lutte para l'année sauvew. Oui, parce que avant, par exemple, quand j'avais un lit dans la forêt, c'était la panique un peu partout, maintenant, quand il y a un lit dans la forêt, tout le monde s'en fiche. Pour Cyrano, le problème était différent, dans la mesure où Cyrano fait partie d'un classique de la littérature française. J'ai mis beaucoup plus de temps à l'écrire, j'ai mis environ un an avant de peaufiner ma version, parce que j'ai toujours eu des problèmes avec ma scolarité en français. Donc je savais qu'il y avait des gens qui m'attendais au tournant, et c'est vrai que là, la pression était beaucoup plus forte qu'avec Baba Yaga. Je sais vous le rappelle. Dans le cadre du film, c'est écrit sur la prostate de la présidente de la présidente, le résultat de l'Origine感. Il y a du film avec des des années qui est une une boringaineaine. Il y a eu, il y a, il y a bien, il y a beaucoup de défense pour le volume, avec un long degrace de l'eau. Alors, il y a un autre, il y a très à l'intourant de la Commission. Il y a beaucoup de clasine, car elle ne se trouve pas mal. Et pour en finir avec la réécriture, c'est vrai que le format d'album est un format assez particulier. Alors moi je pars du principe que les albums en fait ce sont des histoires qu'on lit aux enfants le soir. Et si l'album est trop court, ils demandent une seconde histoire. Et si l'album est trop long, ça les fait coucher trop tard. Donc là aussi, l'exercice est réussir, par exemple pour Cyrano, à condenser, à compresser toute une histoire, en faisant que l'enfant soit contenté et le parent soit contenté aussi, c'est compliqué. Et puis il y a une nouvelle application de récourie, c'est un juré qui est de réaliser la récourie. C'est un juré, la récourie, c'est un juré de récourie qui est très important. C'est-à-dire que le sujet d'album est très important. et ils vont se sentir plus tard donc il faut choisir un grand nombre de l'enfant pour les enfants et de l'enfant c'est ce qui est quand il y a l'enfant à la fois qu'il y a un point c'est très intéressant mais très intéressant si vous avez des étudiants qui peuvent voir J'ai le recueillé avec ma femme, à plusieurs fois d'être que j'ai fait partie de mon pays. Je ne ai pas l'impression que je veux qu'il y ait beaucoup de problèmes. Il est très bon, j'aimerais faire partie des personnes nous a sentagés. J'ai jamais vu à hausse à la fune des gens. Il se reste à la fune des archives et à la fune des难nés. Il fait beaucoup de satisfied. LaPaseChan est une personne très doucement. en fait, on a une expérience que c'est un peu le plus Par exemple, Mada Yaga, c'est un conte qui est très un peu aux enfants, et puis Cyrano, en fait, c'est plutôt une drame. Et donc, sur ce point de vue-là, comment tu as pu adapter quelque chose que les enfants acceptent mieux ? Après, c'est vrai que quand j'écris, j'ai souvent tendance à écrire des choses que j'aurais aimé lire quand j'étais petit. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'assez trouillard, en fait. Je ne peux pas, par exemple, m'empêcher d'aller dans les montagnes russes, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Mais dès que je suis dans la montée des montagnes russes, je me dis « Mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi j'ai fait ce choix ? » Et c'est vrai que dans le cadre de Baba Yaga, je sais que quand j'étais petit, j'adorais avoir peur. J'aimais bien me faire peur, m'effrayer. Et donc, c'est quelque chose que j'ai retransmis spontanément. Alors après, le rire vient derrière, parce que j'aime aussi faire rire les gens, les enfants essentiellement. Et donc, c'est pour ça que mon site d'écriture, je pense, tous ces thèmes-là sont abordés. Et par rapport à l'histoire dramatique, qui est plutôt pour moi une histoire d'amour, pour moi, ce sont des histoires dont on ne parle pas suffisamment. Et donc, voilà, je pense que c'est des choses qui me plaisent aussi. Alors, c'est tout le monde, ni commente c'est dur. Il y a quelqu'un de trop peur, c'est une question qui se fait. Il y a un conte, il y a un conte dans de les années, ce qui est en train de l'artifice, il y a un conte, c'est dans son 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 son. Ce que dans le monde, il y a un conte du monde, ce qui fait ces années de un conteudcer, , ce qui même, c'est que même l'artifice, il y a toujours, il y a des intérimant de les thèmes. Il y a souvent, il y anament un conte, il y a changé. C'est vrai que dans l'édition infantile, il y a une sorte de dictature de la bonne humeur, du sourire, des choses gays, colorées, insolonnées, soi-disant pour les enfants. Je crois que les enfants s'intéressent comme eux à des choses qui peuvent être tristes, drématiques, mélancoliques. Dans mon travail, c'est quelque chose qu'on me reproche souvent, que les personnages ne sont pas suffisamment souriants. C'est insupportable, des gens qui ont un sourire permanent affiché, ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal. Et souvent, c'est plus un souci d'adulte de ne pas faire peur aux enfants, de ne pas leur montrer des choses tristes, plutôt qu'un souci d'enfant qui va avoir aussi envie de s'intéresser à ces histoires-là. C'est pour le débrouiller. C'est un souci d'adulte de l'Élysée, c'est qu'il y a un souci d'adulte de l'humain. C'est-ce que les enfants ne sont pas lausse des choses qui sont dans les années. C'est-ce qu'il y a un souci d'adulte de l'élysée. C'est-ce qu'il y a un souci d'adulte d'élysées en les années. c'est pas normal, c'est pas normal Les enfants ont toujours été très malheureux même si on a plus malheureux, même si on a malheureux, même si on a malheureux, même si on a malheureux, donc ils sont plutôt en fait en fait de l'expérience. Merci beaucoup de vous présenter cette vidéo. Nous avons aussi très bien l'impression que le président de la vidéo de la vidéo sur le film. de la réalisation et son forme Sachez comme ce qu'elles connaît des quelques ésonnements de répéter Comme le livre de la Côte de Chogne Pao Pao Yaga L'Homme de la Base-La presse L'Homme de la Côte de Chogne Iggy de la Côte d'Anne Nous avons également et eu l'espace Et nous avons des choses Des choses à quelque chose de seau de faire un Михaoute Côte d'Allah Comme des Charité d'Anne Carat de chanteur, des pas de l'éveillant de la ville, et de l'aise à plus de des chanteurs deeds spécialistes. Mais, dans les hommes, les membres de l'éveillant d'éveillé, avec le jassez de la Présidente de la ville, la représentation des types de juicots est plus de... On va voir ce qu'on a besoin d'avoir des choses en train de faire cette sorte. Bon temps ! Merci à la place de fait le service. Donc, à propos des illustrations, on a trouvé qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas pareilles dans chaque livre que tu as fait, dans l'amoureux ou dans le petit peu seul ou dans la tortue ou dans la liste. Ce n'est pas tout à fait pareil. Est-ce que tu peux partager un peu ? Il y a deux choses. Il y a cette technique pour ce qui est de faire un livre de façon générale. Chaque illustrator a sa méthode. Mais avant de vous parler de la façon dont je peins, je vais vous parler de la façon dont je conçois de vivre dans l'ensemble. Ça ne m'arrive pas toujours, mais quand je travaille avec Thaïmark, qui m'a vu, ou avec des auteurs qui sont mes amis, il y a des discussions, parfois avant que je vais mettre à travailler. On échange comme ça, de façon très vague. Et la première chose à faire, c'est de concevoir le livre, un ensemble du livre. Je ne vais pas les images une par une. Après, pour les assembler ensemble et regarder ce que ça donne, j'essaie d'avoir une idée générale du livre pour qu'il y ait un rythme, pour qu'il n'y ait pas de… comme on fait un film, qu'on raconte une histoire, qu'il invite des creux, des bosses, des surprises, qu'il invite à la narration et aussi qu'il y ait des variations, des graphismes, des images, des surprises visuelles. Qu'il invite à un nouvel livre, des amis des gens, des amis et des amis, des amis, des amis et des amis. Il y a eu, des amis et des amis, des amis et des amis, des amis et des amis. Ils ont un nouvel livre, comme il y a un premier livre, n'ont pas à dire qu'il y a un autre. Il y a eu envie que ça ait des choses. Elles vont se faire ensemble au fait de la question avant d'être participé. Il y a des choses qui gäbe cette question et les partenaires des histoires sur le sujet principal et basques. Il y a une autre part pour se construire. C'est ce que nous vire pour parler en français. Nous sommes dans un contexteur. mais j'essaie de concevoir en tout petit chaque page les unes après les autres pour qu'il y ait donc cette variation graphiquement des images qui viennent s'étaler sur la tortugène de la padeo-synes. Donc les images doubles pages, simples pages, de petits cabochons, etc. Et de pouvoir visualiser l'ensemble des pages, les deux niveaux du livre, et c'est vraiment d'assigner que ça avant d'attaquer les images finalisées. 比方說我們現在看到的這邊,這個東西在大文裡面可能可以叫做軌跡,就是這個故事的大綱的軌跡, 然後他就會先用很小很小的樣子,他會畫一些大家討論出來的點, 然後再看看說,當它呈現在一夜上面,或是兩夜上面的時候的感覺,這樣. 但最近,我們看到它的故事 是那個驅鬼… Si jamais vous pouvez voir le livre, vous devez faire encore plus excuser, tout très très rapidement excuser. Si vous regardez l'image qui est sur la ligne, il y a complètement à gauche, un petit triangle blanc. Voilà, je vais vous montrer l'image en couleur tout à l'heure. Pour moi, le plus important, c'est de faire ça. C'est le plus compliqué pour moi. C'est une image très simple. C'est le portrait d'un personnage. Voilà, c'est ça. Pour moi, réaliser ça en couleur, ça me prend du temps, bien sûr. Techniquement, ça demande un peu d'expérience technique. Mais c'est la partie avant d'un tout petit dessin, d'un tout petit triangle blanc qui me dit que je vais dessiner un personnage en pied, de face. Il y aura une grande robe triangulaire au milieu de la page. C'est une image très simple. Mais c'est le petit dessin de l'avant, il faut que je vais, je suis rassurée. Après ça, c'est une géante. Je suis dit, j'crois. Parce que moi j'ai dit, mais je pense que j'ai dit, j'ai la poutre. C'est une image très simple. C'est une image très simple. C'est une image très simple. Nous avons vu un moment, j'ai dit de l'actif. C'est une image très petite. Oui. C'est un image très simple. Quand j'ai dit parce qu'il se dit, il faut il y en aura un besoin. C'est un livre que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas en Chinois, mais ensuite, pour réaliser les images, je vais faire des tout petits dessins comme ça, ils sont grands comme ça. Pour trouver la composition, comment je résonne ? Je décide de ce que je vais montrer dans mon image, je décide des éléments que je vais utiliser pour montrer ce sujet, je place comme un moteur en scène différents éléments, les décors, les personnages, les éclairages, et après je joue le photographe et je me balade dans la scène avec mon appareil photo, et je cherche le point de vue le plus intéressant pour montrer ce que je vais décider de montrer, je résonne vraiment comme ça, et donc je fais des petits croquis pour me chercher. Merci. 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 Donc vous allez avoir plusieurs exemples de crayonnés et de mises en couleur. Alors, quand je passe la couleur, comme vous pouvez le voir là, je rentre. Je ne peux pas mettre les couilles par-dessus les autres. Donc je commence par un bout, et je suis venu par l'autre bout. En général, j'ai commencé par le fond. et je finis par les personnages principaux. Je commence par les moins importants et je finis par les plus importants. Alors, il m'arrive aussi, là c'est le cap crayonné, il m'arrive aussi de faire des petites pochettes d'une couleur très rapide sur Photoshop, sur l'ordinateur, pour me donner une idée d'avoir une autre couleur. Il y a aussi des des vidéos, comme le Photoshop, de l'écologie, d'une autre couleur. Il y a des couches qui s'intéresse à changer la couleur d'une couleur. J'ai dû réaliser la conception des modus et de la santé. Il y a, à plus, pour le décher, aussi mettre en partie de l'écampage avec un nouveau déconnexiste. Je m'ai aussi... J'ai créé une ligne, j'ai mis quelques... pour travailler la lumière. Et puis, le deuxième téléphone, il est aussi... Il est aussi... Il faut prendre le deuxième téléphone pour voir le deuxième téléphone pour voir le deuxième téléphone et le deuxième téléphone peut-être un problème. Voilà. Il y a une c�ule. le crayon... C'est une autre chose, c'est un autre côté. C'est donc le crayon. J'aii voulu m'enverler. C'est une autre chose, beaucoup de choses de谷itter. J'ai reçu de la couleur de la couleur. J'ai voulu continuer. La pechette colorée, c'est une deux. Alors, c'est une chose, c'est une autre chose où il y a un petit peu, Le journal Le secret du Petit Poussé est une technique très différente et on va le voir bientôt. Le journal Le Petit Poussé a utilisé le journal Le Petit Poussé en imaginant que le livre était le journal Le Petit Poussé, qu'il avait dans sa poche et qu'il avait fait des croquis dans son internet, qu'il avait collé des photos, qu'il avait laissé tomber son journal dans l'eau, qu'il l'avait déchiré à lui ne l'oublier, etc. Mais j'ai utilisé cette idée pour faire des images de la vie très différentes. La projection n'est pas très bonne, donc on ne voit pas très bien les détails, mais j'ai beaucoup déchiré mes images. J'ai beaucoup déchiré mes images, j'ai déchiré, j'ai déchiré, j'ai déchiré, j'ai déchiré, j'ai déchiré, j'ai déchiré avec un capteur, avec un cul-deur. Le Petit Poussé est un travail énorme, le petit peu de la vie 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 de la vie. J'étais très en retard, et on est vite découragé quand on a une masse de planches à faire comme ça. J'imprimais un tout petit mes dessins exécutés, je les collais sur le mur pour voir l'avancée du travail au plus 20 jours, ça me rassurait. J'ai vu, je l'ai une image de l'avancée de la vie de la vie des années, je suis encore une realise, il faut plus de l'avancée du travail à la vie de la vie de la vie de la vie de la vie. Il faut avoir besoin d'un des ces éléments de l'avancée. J'ai eu l'impression que j'ai besoin d'un des plus de l'avancée. Je vais vous montrer différents types de dessins que j'ai fait sur les petits poussets. Je voulais quand même préciser que pour ce livre-là, j'ai employé deux personnes pour m'aider, parce que j'étais vraiment trop en retard, l'éditeur était furieux, et j'ai employé des étudiants avec qui j'avais enseigné l'illustration dans une école en France, et qui sont venus et qui ont travaillé pendant un mois ensemble. C'est un peu de 3 heures sur 7, et 4 heures par jour. C'est une expérience assez particulière. C'est une expérience de collage, c'est quelque chose que je ne fais pas souvent, c'est uniquement des petits éléments découpés que j'ai collés les deux côtés pour reconstituer une ville. C'est une expérience de collage, c'est ma grand-mère que j'ai transformé en marat. C'est un grand méchant qui est marat de petits poussets, mais ma grand-mère était très gentil et très douce. C'est une expérience de collage, une expérience très difficile. C'est une expérience de collage. la notion de l'œil est très plus fort Je pense que le nom de l'opéril est touché On peut un peu plus l' anarchie ? Oui, le nom de l'air est touché Oui, c'est touché il y a des collèges Il se passe sur lesήux de la crème et ensuite Il y a des collèges Il y a des choses sur les vols Ase-ticket il y a des collèges Il y a des collèges Donc on est-ce que c'est fini Avec la pièce d'aglia C'est-à-dire que c'est알 Là aussi J'ai aussi beaucoup altéré et abonné le dessin. Il y a des planches que j'ai trempées dans l'eau. J'ai mis du l'eau dedans pour que ça moisisse et je voulais retrouver des textures, des moisies, des pourris, comme si le petit poussin avait fait tomber son carnet dans la forêt et qu'il était passé sous la pluie. Là, j'avais mis ça dans un seau avec du l'eau et du fromage. Ça sentait très mauvais, donc j'ai laissé mes illustrations pourrir au fond du jardin pendant 2-3 jours, la question qui a fait tomber a été. J'ai dit qu'il y a une île dans un pâté. J'ai dit que ceci-là on a dans un pâté. Il y a de la plage. C'est une plage. J'ai dit qu'il y a un pâté. J'ai dit qu'il y a plein de pâté dans le pâté. J'ai dit qu'il y a un pâté. Il y a des dessins que j'ai complètement ratés, mais j'ai estimé que le pouceau lui-même avait le droit de rater ces dessins dans son carnet. Je l'ai déchiré, je l'ai recollé et j'ai gardé la planche. Il y a des dessins que j'ai gardé les dessins sur d'autres pages. J'ai gardé les dessins sur d'autres pages. Il y a des dessins sur d'autres pages. J'ai fait un exemple d'un thème que j'ai eu avec les vitaires. Quand j'ai fait cette image-là, les vitaires ne m'ont pas voulu parce que c'est trop triste et trop dur. Je vais vous montrer des dessins et des dessins sur d'autres pages. C'est un peu plus, c'est un peu plus, parce que le film est très malheureux, le film est un peu plus, il n'y a pas de manger, et il faut se faire de la mort. Pourquoi il n'y a pas de malheureux? C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. Il faut savoir que quand j'ai un dernier petit aspect technique comme je travaillais l'été, qui faisait très chaud, j'avais beaucoup d'insectes autour de ma lampe, et j'ai cherché des insectes, j'ai cherché des insectes en permanence. Premièrement, j'en ai marre, j'ai écrasé un moustique sur ma planche, et j'ai mis un morceau de scotch sur les bouches flou, et dans la rue, finalement, il y a plein d'insectes écrasés dans les pages, donc vous pouvez voir des moustiques écrabouillés sur le bord de la page. Donc, voilà pour les petits poussins. Un autre truc, les petits poussins, le texte de l'auteur, Philip R. Degener, un ennemi, il parle beaucoup de fond à poil. Donc, j'ai demandé à mon fils, nos trois enfants m'ont demandé, de s'y aller de fond à poil. et mon fils qui avait 10 ans m'a dessiné tous les corps des personnages que vous voyez là, donc des femmes plutôt avec de très gros sang. Et l'éditeur, vous verrez, si vous l'avez, vous voyez, le tour de poitrine était poli grandement. Il dit qu'on n'a pas poli de femme à grosse, alors que c'est une fiche de 10 ans qu'il a dessinée, et il a censuré le dessin d'un enfant sous prétexte qu'on ne pouvait pas montrer ça aux enfants, mais c'était un inconce qu'il avait fait, mais bon. Alors, si vous avez le livre, vous pouvez voir le livre du livre, qui a fait de la voiture-là, qui a été avec d'accord avec d'accord avec la troupe-là, ce qui est très compliqué. Et c'est un petit peu de tracide, mais c'est un petit peu plus le livre. Je me suis dit que celle-ci est une fille qui s'est très bien, qui reste la femme, qui reste la femme. Voilà, j'ai mis des dessins à la règle aussi. Désormais, je suis dit que la famille s'est déroulée. Elle s'est déroulée par la famille. Donc voilà, pour finir sur le petit poussin, il faut savoir que quand j'essaye de changer de technique j'ai eu un peu de soucis avec l'éditeur qui a été surpris de ma copie il a été surpris de ce que je lui ai vendu quand il a vu tous les dessins il m'a dit mais ça part dans tous les sens qu'est-ce que tu as fait lui il ne voulait que des dessins comme ça on a eu beaucoup de discussions pour qu'il puisse accepter une variété technique pareil, ce qu'il préférait évidemment que je continue à faire ce qui marche déjà commercialement, c'est à dire ce genre de choses c'est pas trop facile de faire ce qui est dans ce genre de choses à diverser donc c'est un élève de l'éducation donc c'est un élève de l'éducation le premier éducatif aussi pour qu'il a beaucoup de techniques et essayer de poursuivre ses techniques mais qu'on a plus d'un des choses à l'éducation il ne faut pas toujours avoir un élève il y a beaucoup d'un des choses à faire avec le premier éducatif donc le premier éducatif qu'ils ont besoin d'une autre chose Il y a des choses qui sont plus importantes, même si on a vendre de l'honneur, il y a des choses qui sont plus importantes. Il y a des choses qui ont besoin d'y être un peu plus. C'est ce qui s'il y a pas de temps? et qu'on a fait d'avoir regardé les éditions donc je ne sais pas que les éditions et vous pensez à la vidéo des éditions et nous allons voir donc je vous invite à la vidéo nous allons voir on va vous voir comment la vidéo il y a un film est-ce que vous avez eu une vidéo je vous invite à la vidéo je vous invite à vous parler Est-ce qu'il y a des différences ou des points de commande entre réaliser un film et réaliser un livre ? Alors effectivement, il y a 5 ans, on m'a proposé d'être l'auteur graphique d'un long métrage d'animation, Fierity, qui est sorti en France et un petit peu en Europe. Il paraît qu'il a été joué ici à Taïwan un peu. Et effectivement, la différence entre faire un livre et faire la conception graphique d'un film, ça n'a rien à voir. Merci. QTT這部動畫,在我們臺灣三層老奶奶的魔法書房,在金馬銀展的時候曾經放過, 然後呢,在法國,就是五年前他的一個作品, 那他那時候就是有人委託他,當擔任這部長片動畫的那個圖像的負責人. Donc, j'ai commencé par travailler assez naïvement, parce que je n'avais jamais eu les pieds dans un studio d'animation avant, je ne connaissais absolument rien du tout. Donc, je ne peux pas vous expliquer tout, mais je n'ai pas accepté, mais le hasard a fait que je me suis retrouvée. Auteur graphique et directeur artistique, absolument seul responsable de l'aspect graphique de ce film, donc je ne peux pas vous expliquer tout, mais je n'ai pas accepté, mais le hasard a fait que je me suis retrouvée. sans rien connaître. Attends, mais on peut passer derrière. Et j'ai commencé par faire des planches de travail, comme si j'avais travaillé pour une île, et j'ai fait ce genre d'image-là. Merci. Il est en un effort à l'embaucher de l'embaucher, il est bien là un effort qui s'aggrave à l'embaucher ou un film. Il est en train de faire des films et des films et des films. Il est en train de faire des films et des films, il est en train de dessiner une dessine de film. Donc, on ne peut pas rentrer plus trop longtemps dans le détail, mais la très grande différence, c'est qu'elle est déjà technique. Moi, je prends mes personnages avec des dégradés, de la texture, de la matière. Évidemment, pour ceux qui connaissent, dès qu'on doit animer un personnage, que ce soit en 2D, parce que là, on était un traditionnel en 2D, on oublie la matière, on oublie la texture, on oublie les valeurs, enfin, techniquement, ça devient très lourd. Donc, j'ai une très grande surprise de résultat, de différence évidemment entre ce que je peux prendre là et ce qui est susceptible de être animé dans un film en 2D. Donc, le premier aspect, quand on fait un film, c'est que, voilà, il y a un autre technique, c'est une technique énorme, parce que c'est une équipe, parce que techniquement, on ne peut pas faire ce qu'on veut, c'est une technique que je n'ai pas dans les livres. Donc, une main technique, ça a déjà été une très grande surprise. Et puis, il y a une autre technique, c'est une technique qui est très importante. C'est une technique qui est une personne qui est en train de faire, mais dans le film, c'est une équipe qui est une équipe. Donc, ces choses, c'est une technique qui est très rapide. Et puis, c'est une équipe très importante, c'est une équipe très importante. Donc, bon, on peut en parler pendant très longtemps, mais je vais vous montrer après le reste du travail que j'ai fait. Attends, 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 attends. Donc, j'ai fait des planches en couleur, j'ai imaginé les espaces du film. Et il se trouve que je suis tombée sur un film où il y avait une cinquantaine de personnages, j'aurais pu tomber sur un, je ne sais pas, sur un bon movie avec un cow-boy solitaire, mais non. Je suis tombée sur un film où il y a 50 personnages, donc j'ai dû faire 50 personnages, faire un dizaine de 50 personnages à peu près. Et puis, il y a de 50 personnages à peu près, j'ai dû faire 50 personnages. Mais, toujours, quand j'ai fait 50 personnages, il y a de 50 personnages, donc il y a une version de 50 personnages. Donc, il y a fait beaucoup de choses. Donc, il y a un grand film où il y a un produit qui se trouva, il y a plutôt de 100 personnages. Ensuite, je vais… Il y a deux, trois minutes. Alors ma fille, il ne fallait dessiner un lieu très important dans le film qui est une maison, c'est le lieu qui s'appelle Kiriti. Je n'en pouvais plus dessiner et là, pour une fois, parce que je ne fais jamais, j'ai fait quelque chose en commun. Donc j'ai réalisé une maquette de la maison principale du film. Et voici des photos de la maquette que j'ai faite en tout petit petit et vincième. Les personnages sont grands comme des prémobiles. La première partie, le film est de la maquette de la maquette de la maquette. Donc il faut avoir un sensibilité. Il y a des dessins de la maquette de la maquette. Il y a des dessins de la maquette. Et puis, il y a des dessins de la maquette de la maquette. La maquette de la maquette est assez précise. On n'a plus eu beaucoup de temps. Vous ne voyez rien parce que les photos sont très simples. Mais c'est à niveau de faire aussi un peu de volume. Ça, c'est une bibliothèque avec des tout petits livres grands comme ça. Donc on a très beaucoup de temps pour parler du film. J'ai découvert plein de choses, plein de techniques. C'était une super expérience. Et on est en train de travailler Taille-Marquement sur un autre projet qui s'appelle Maïs et qui verra le jour. Je ne sais pas quand. Mais voilà. Et là, on est scénariste tous les deux. On va réaliser plein ensemble. Et avec un peu plus d'expérience, je pense que ça sera plus concluable. J'ai découvert la vidéo de la collaboratie Jaïn-en-la. J'ai découvert la vidéo. J'ai découvert un peu plus la vidéo. J'ai découvert les films qui peuvent penser, j'ai découvert à l'ahònipment. J'ai découvert la vidéo sur la vidéo수록 beaucoup de remarque. J'ai découvert les films qui vivent l'impression que j'avais beaucoup de remarque. J'ai découvert les films qui ont l'impression que les films dont les j'expliques différentes. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci.